Ce soir, dans notre journal, nous parlons du design, un génie du design né au Togo, Kossi Agessi, mort à l'âge de 40 ans en 2017. L'homme à la personnalité attachante a eu le temps d'imprimer un style audacieux, unique, qui a fait sa renommée internationale. Trois ans après, une exposition exceptionnelle, hommage, a lieu sur sa terre natale au Palais de Lomé. Et pour en parler, nous retrouvons la commissaire d'exposition, Sandra Agessi, par ailleurs spécialiste d'art contemporain et directrice de la future Bruxelles African Art Center. Sandra Agessi, merci de nous rejoindre. Pouvez-vous nous parler de Kossi Agessi, de l'homme qu'il était tout d'abord ? Bonsoir. Kossi est un grand designer qui s'est formé au design industriel dans la prestigieuse école St-Martins à Londres. Et au-delà du design, c'est un véritable créateur et artiste de grand talent. Son approche s'est pointue et minutieuse. J'ai pu récolter des témoignages de personnes qui l'ont accompagnée tout au long de son processus de création et de réalisation de certaines pièces, qui m'ont expliqué qu'une fois en atelier, rarement, voire jamais, ils n'avaient été confrontés à un tel niveau de précision et de minutie au travers de toute la carrière. C'est quelqu'un qui a véritablement marqué toutes les personnes qui ont pu croiser son schéma. C'est un personnage unique et exceptionnel à la fois. Ross Lovegrove, qui est un autre designer de grande renommée, qui a marqué notre époque, a pu me livrer un témoignage sur Rossi et a dit notamment que Rossi était un homme magnifique, rare et inimitable, avec un talent dont le monde avait besoin. Et alors, dites-nous, comment est née cette exposition qui est au Palais de l'Omé en ce moment ? En fait, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Rossi une année avant qu'il nous quitte. On avait commencé à travailler sur un projet de publication, puis il est parti. Ce décès était vraiment un grand déversement et soudain. Et quelques mois plus tard, j'étais contactée par l'équipe à direction du Palais de l'Omé qui souhaitait lui rendre hommage. Et au travers de cet hommage, j'ai essayé de consacrer une exposition, sa première exposition individuelle, pour inaugurer l'espace design. Donc, très bel hommage, très belle initiative. Et effectivement, une grande chance pour moi de pouvoir travailler sur un tel projet qu'on a mis en place et qu'on a présenté lors de l'inauguration du Palais de l'Omé. Et alors, dites-nous, pour ceux qui voudraient acquérir, je sais que c'est difficile, voire impossible, mais acquérir une œuvre de Kossi Agassi, qu'est-ce qu'on fait ou comment on fait ? Bientôt, les choses se mettent en place. Bon, après le départ d'un artiste, c'est toujours un petit peu compliqué, mais il y a des personnes exceptionnelles qui m'ont accompagnée, qui ont travaillé avec lui et qui se sont réunies aussi pour justement vouloir valoriser son œuvre. Une structure se met en place avec les ayants droit et les acteurs appliqués, impliqués, que ce soit des galeries, des photographes qui m'ont accompagnée, qui ont représenté son travail, notamment Joël Vox d'ailleurs, ou Stéphane Giner, photographe français. Et puis, plus tard, il y aura une fondation aussi qui verra le jour. Donc, ce sera possible, bien entendu, parce que sa représentation costume doit continuer, parce que son œuvre est intemporelle et doit continuer à être remontrée. Oui, évidemment. Bien entendu. Évidemment. Et je signale, merci beaucoup Sandra Agwessi, et je signale vos prochaines publications, les artistes que vous suivez, notamment Diane Chaniel, Gopal Danyogo et Fatma Charfi. Merci beaucoup Sandra Agwessi d'être venue dans le journal de l'Afrique.